tourne 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 le robinet je continue à lire après j'ai continué à lire des petits jeux indépendants j'apporte avec moi bonheur blague joie et des fois des refs mais attention j'ai beaucoup d'idées mal placées à cause de certaines phrases dites si vous voulez des idées de surnoms je peux en donner non pas de problème je pense que je vais t'appeler Ethan je pense que c'est plus simple et tout ça par rapport à ça puis on a pas mal dans la même idée aussi on a des petits jeux de mots de temps en temps un peu déplacé un peu bizarre et on apprécie bien est-ce que tu es français ou est-ce que tu es québécois c'est la dernière petite question après on n'en pose plus le questionnaire est fini comme on dit je rattrape un petit peu dans le chat parce que j'ai juste à juste vraiment concentré sur ce qui était par rapport à ça non mais pour vrai ma question est legit en gros les NPC stream juste je vais rester en surface ok parce que j'ai pas envie d'embarquer là dedans c'est genre de stream qu'il y a des trucs que tu donnes l'argent qu'une réaction qui est vraiment précise par rapport à ça puis la réaction précise par exemple comme Boycino met sa commande personnalisée c'est de faire semblant que tu lèches une crème lacée et de dire ice cream so good par exemple il y a plein de trucs par rapport à ça fait que c'est comme si tu es un NPC en faisant tout le temps les mêmes actions ice cream so good donc en gros c'est vraiment que tu répètes la même action non stop comme si c'était un NPC qui fait tout le temps la même chose à chaque fois c'est lui qui casse tout en arrière non non il est juste en train de faire à manger c'est tout oh c'est pas si mal ça casse tout ça fait vraiment plus de trucs c'est juste ça j'en dis pas plus par rapport aux NPC streamers ça va être aussi simple que ça c'est tout Luigi's Mansion 3 en fin d'année car 2023 quand on fait Luigi's Mansion en 2021 Luigi's Mansion 2 en 2022 exactement il y a Charles ça aussi ça va arriver en octobre donc on va continuer qu'est-ce qui se passait dans Pikmin centre d'essai de l'ultime je me suis rempli l'estomac avec plein de choses à grignoter les créatures les plus fortes sont aussi celles qui ont le meilleur goût je trouve sauf celles aux allures d'armes ultimes elles étaient à peine mangent quoi sauf celles aux allures d'armes ultimes elles n'étaient pas à peine mangeables il y a des créatures qui sont des armes d'ultime are you feeling all right pourquoi ils veulent les bleus par contre j'aime pas tant je vais prendre les si ils nous donnent le choix de prendre ce qu'on veut je sais qu'on va aller avec les rouges les rouges c'est ceux qui tapent le plus ça va aller plus vite français mais j'adore les québécois l'accent le pays que je rêve d'y aller vos plats qui doivent être délicieux je sais tu sais là c'est la mini critique que je fais il y a beaucoup de français qui viennent ici qui disent comme quoi que la nourriture au Québec c'est pas hyper bon mais j'avoue qu'en même temps quand tu y vis et tout ça ben je pense que juste que tu rentres dans le principe que c'est bien mais beaucoup de gens par contre qui disent que quand ils viennent au Québec ils apprécient beaucoup plus la mentalité tout ça que ceux qui sont en france de ce que je comprends mais c'est cool c'est cool là Ethan il est bien à toi d'aller dans la communauté tu vas voir c'est un mélange aussi il y a des français qui sont ici il y a des il y a des québécois aussi qui sont dans la communauté donc on est un mix d'une belle communauté au grand complet c'est juste la poutine oui non ici c'est le fameux tout le monde est comme la poutine c'est pour ça que je suis beaucoup de québécois nice mais c'est cool ça il est bien à toi Ethan on va voir on souhaite bien de plaire ici c'est sur les sapins je vais juste lui péter la gueule s'il vous plaît donc je vais juste faire ça ça va aller plus vite j'ai jamais mangé de plat québécois en même temps il y en a pas des masses il y a quelques petits trucs par ci par là mais c'est pas de la grande gastronomie t'sais en même temps on est un peuple je dirais de travailleurs qui est à l'arachepi et tout ça des grandes familles et tout ça fait que c'est très différent t'sais on n'est pas non plus comment je pourrais dire une richesse de société genre depuis des millénaires t'sais fait que c'est certain que c'est différent t'sais on n'est pas spécialement réputé pour nos plagues gastronomiques c'est ça parce qu'en même temps on est une société qui est très jeune sur le niveau de lance de principe là faut pas l'oublier ça chercher les deux piquines par ici pour certains je suis même mis à l'heure que vous avez poursuivre certaines chaînes ça c'est cool par contre et c'est très chute bienvenue à toi etan je suis bien content que tu viennes dans la communauté oh tu vas t'y plaire le menu était délicieux mais le dessert en forme de missile balistique incontenté attend intercontinental était dégueu celui là là j'imagine juste ce que t'as dit captain puis en plus avec un genre de rating de comme j'aurais donné 5 étoiles mais à cause du dessert je donne une étoile sur 100 je n'en donne pas plus pourquoi les pikmin blancs ils pètent des petits péter la gueule à lui disons pas qu'il va embarquer dessus on remarque je veux que tu lâches ça rembarque pas dessus non plus ok tu me fais vraiment chiant quoi je pensais qu'il avait ce qu'il est ok on va s'organiser autrement de bord il me fait chier on va s'organiser autrement ok moi ça la rafale tu prends un autre ennemi il fait juste de tuer merci on chiant à la langue ces ennemis là ça n'a pas de sens ouais tu vas te sentir bien c'est sûr et certain j'en doute même pas même pas deux secondes fait non c'est ça aussi qu'est ce qu'ils font les pikmin blancs c'est vraiment par rapport au poison qui s'organise pour ça et comme tu peux voir c'est quand ils font une espèce de d'attaque au sol si on veut qui met comme l'espèce de brouillard verdout I guess c'est du poison en gros les pikmin blancs ils s'en foutent complètement c'est pas mes préférés les pikmin blancs loin de là je peux pas dire qu'ils sont nuls mais c'est ceux qui s'affectionnent le moins c'est parfait je vais envoyer ces pikmin là puis je vais envoyer les blancs même pas les blancs ne fait pas tant fort ah les pikmin noirs puis je te dirais aussi les pikmin des pikmin de glace ça reste pas mal ce que j'aime aussi beaucoup ce jeu me fait penser à smash avec les pikmin ben oui c'est en même temps c'est le personnage Olimar vient de pikmin donc c'est pour ça en même temps quel est le pays le plus vieux du monde je sais pas vous voulez vraiment que je réponde à la question vous avez parlé tantôt d'Egypte c'est ce que je suis en train de voir fait que moi je vais dire que le pays le plus vieux du monde j'ai dur à dire que ce serait quoi une question juste pour comme contredire le tout je vais dire genre le canada donc probablement que c'est genre je sais pas la base de la culture moderne commence par la Mésopotamie dans le Moyen-Orient sinon l'Egypte et la Grèce sont les plus vieilles cultures les plus vieilles cultures oui mais est-ce qu'ils se représentaient comme étant t'sais c'est qui qui a décidé genre le jour que ok ceci est un pays genre c'est quand ça a commencé genre la définition de pays c'est l'Iran donc Mésopotamie oui mais en même temps c'est qui c'est le même peuple c'est qui qui a décidé que le premier c'est qui qui a fondé le premier pays qui qui a dit genre nous sommes le premier pays genre dans le sens que comme ils ont commencé à faire des pays qui a eu l'idée de créer des pays c'est ça que je veux dire parce qu'avant c'était genre c'était des c'était des pas des communautés mais c'est plus des clans t'sais mettons comme les vikings exemple les vikings c'est pas un pays t'sais mettons par rapport à ça c'est un exemple de même mais c'est qui qui a décidé à un moment X de faire moi je dis qu'un pays c'est qui qui a créé les pays c'est ça la question que je devrais me poser à la place mais même sans dire qui a lui dit le principe même du pays pour être un pays selon soi non exactement c'est ça qu'est-ce que je veux dire le plus ancien pays connu et l'Egypte antique pour la première fois de l'histoire ce n'est pas une cité état qui contrôle un territoire restreint mais un état qui contrôle depuis une ville centrale capitale un vaste territoire fait qu'en gros c'est l'Egypte ont été les premiers à avoir le concept de pays donc d'avoir une ville centrale qui dirige un vaste territoire c'est ça un peu la définition de pays le premier mec qui a fait une carte et qui a dit shit genre qu'est-ce que je dois faire maintenant mais intéressant ça quand même très intéressant j'aime ce genre de discussion parce que t'sais on est tellement habitué dans la vie de faire comme ça a toujours été de même mais avant que ça a toujours été de même il y avait Ketcha aussi ça c'est chouette quand même d'avoir ce genre de réflexion j'ai pas besoin de prendre tout de suite les ailés j'pense que je vais les laisser là pis je vais les prendre tantôt ah oui ils voient le même pas ici il faut qu'ils volent comme ça alors c'est comme qui a découvert la terre non mais ça c'est pas exactement pareil parce que là t'sais on parle quand même de par rapport à qu'est-ce que j'ai tellement pas envie de me battre et d'autres côtons comme ça parce que t'sais ça c'est différent qu'il y a de l'autre côté de découvrir la terre parce que c'est plus que là c'est un concept t'sais le 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 comment j'peux dire oui je sais que c'est une blague mais restons quand même dans la philosophie t'sais le l'idée de d'un pays t'sais le le système d'être un pays c'est un concept en gros c'est quelqu'un qui a inventé l'idée de c'est complètement différent de tout le reste t'sais quand j'y réponds ça n'avait pas tant de sens ce que j'ai dit mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire t'es sûr qu'ils vont pouvoir passer pas assez intelligent pas assez intelligent c'est le poisson qui a marché sur terre c'est lui le premier qui a dit that's my shit that's my plan that's my place on va tuer lui en premier ici on passe sur lui ok ok c'est ça qu'il y a une switch qui est là-bas faut qu'on aille appuyer je vais vous rappeler les pikmin qui sont inactifs parce qu'on va juste s'organiser à prendre ça non j'aime tellement pas par où tu passes soit de potes laisse tranquillement je vais s'organiser autrement il y a une théorie d'historien qui dit que la culture gréco-romaine est justement un héritage de l'Egypte mais lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie il nous aurait pu perdre presque millions d'histoires écrites quand même millions d'histoires écrites c'est juste 5 ans on trouve ça long mais j'imagine 1000 ans j'aime comment tes streams passent de arrêter de parler et de cracher de nectar ah oui restons dans la philosophie tu sais j'ai remarqué souvent mes streams c'est comme ça mes streams partent vraiment du principe de comme on est sur un truc vraiment comme pipi cacaesque pis à un moment donné on embarque dans des conversations de genre qui a inventé les pieds ça fait tellement aucun sens on suit qu'on passe d'un sujet à l'autre là eux autres vont pouvoir traverser right ? plus intelligent que la moyenne merci c'est faux pareil hein c'est comme quand on faisait on faisait pour aller loin sans les voitures et les trains etc ben on marchait tout simplement on prenait un cheval t'sais avec le cheval on va pouvoir aller plus rapidement et bla 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 et compagnie c'est comme ça que ça avance c'est fou ça c'est fou pareil en parlant d'un truc fou il fait quoi? j'y vais j'y peux même vite vite non 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 revenez tous revenez tous revenez tous on va essayer de s'organiser autrement shit c'est vrai en skyrocket dans les zones ok c'est un petit rigolo en plus il trouve ça drôle voilà voilà on va juste ramasser tous les derniers trucs restants donc ça ça chercher les pikmin non pas tout de suite on va pas aller prendre les pikmin qui sont là c'est vrai ouais au moins ça dynamise la conversation oui pis je pense que vous appréciez bien quand même ce genre de on parle de twittering hein vous pouvez me dire non madbob tu me fais vraiment chier tes conversations sont vraiment pas intéressantes c'est vraiment chiant je voudrais plus que tu parles de genre la troisième guerre mondiale qui n'a jamais existé pas de sens que j'ai dit reason sleeper c'est que de le dire oh shit c'est une joycon nintendo qui mettent leurs produits encore une fois regardez nos produits consomme mes choses comme l'habitude dans nintendo il aime ça regardez c'est une joycon c'est un objet typiquement nintendo jouant en plus sur la switch aujourd'hui j'ai vu qu'elle est à boston depuis paris aller-retour c'est aussi cher qu'elle est en bretagne depuis chez moi 6h de voiture attend aujourd'hui j'ai vu qu'elle est à boston depuis paris aller-retour c'est aussi cher qu'elle est en bretagne depuis chez moi c'est aussi cher mais est-ce que l'empreinte carbone est aussi importante dans tout ça l'avion est moins cher que la voiture c'est fou quand même ça j'ai tout fait regardez il y a le joycon juif en plus c'est sûr et certain c'est pour ça qu'il a pitch au bout de ses bras deuxième sous-sol lancer la joycon jusqu'en bas abandonner de tous mais non il y a certains trucs aussi qui sont exactement comme ça que l'avion genre c'est hyper moins cher que d'autres moyens de transport c'est fou paris chez nous c'est pas tant le cas c'est pas tant le cas par contre se déplacer en avion ou se déplacer en train ça coûte tellement cher fait qu'on se déplace tout en voiture suite logique intraitable là c'était en train capitaine mais oui l'avion coûte rien maintenant aux états unis là il y a tellement mais tellement mais tellement d'avions inter pays qui se déplacent à chaque jour c'est fou c'est fou ça n'a pas de son comment il y a des bols à chaque jour aux états unis là et c'est fou ça n'a juste pas de son je sais que je regardais ça vraiment la dernière fois puis je trouvais ça vraiment fou ah shit t'es de l'autre côté non 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 ah qu'elle était de l'autre côté merde on sait pas qu'elle était de ce côté là c'est aussi de l'autre côté embuscade il est allé en bateau tu as regarder en bateau ça doit prendre beaucoup de temps elle doit sûrement se faire mais ça doit prendre du temps c'est là je vais attendre qu'elle finisse cette idée là même le tubus à moins que tu habites à montréal c'est pas très pratique et disponible non vraiment pas ça je peux pas mais par contre je peux sûrement lancer ça ils sont assez brillants pour venir par ici c'est fou mais si tu comprends au nombre de talls de voitures chaque jour ben c'est pas si pire que ça finalement c'est sûr aller à l'aéroport par contre coûte facilement 3 ou 4 fois le prix du billet à l'oeuvre ça c'est drôle vous pouvez faire des trajets sur des bateaux cargo si vous avez une norme d'aventurier mais ça doit être je les ai dit ça doit être une expérience à vivre mais en même temps je sais pas si c'est si plaisant que ça à vivre mettons c'est ce que tu fais genre oh my god je m'en vais sur un bateau cargo ça va être malade comme aventure mais je pense que non ça va être sûrement pas tant intéressant s'envoyer s'envoyer 1, 2, 2 je vais te rappeler je vais aller chercher toutes mes pikmin peut être bien pratique pis on va pouvoir traverser de l'autre côté avec ça je t'attends toutes les autres en même temps il me semble pas que c'est moins cher mais tu dois aider l'équipage vérifie les contenus réfrigérés par exemple en gros tu fais comme une espèce de bénévolat ou du moins un esclavagiste le capitaine tyrano a ses vaillons moussaillons il connait son moussaille ça dépend si tu prends une place dans le cargo directement genre dans le container directement pas le temps de niaiser moi moi je veux pas travailler il va rentrer directement dans le container pas le temps de niaiser je travaille pas au strat c'est chiant par contre que j'ai pas le chien dans cette mini-partie que je peux faire je vais vivre avec ça te tend très près c'est d'essayer ? oh shit c'est de l'autre côté je pense qu'on fait par les autres côté wait a minute on peut passer en dessous ok 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 on peut s'organiser juste qu'il se retourne de bord et après on va pouvoir faire une petite attaque à ça est-ce que ceux qui vol vont se faire apprendre ? oui je pense que ceux qui vol vont se faire apprendre ok non 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 je m'en allais faire la pire erreur de toute ma vie je m'en allais faire la pire erreur de toute ma vie parfait bon parfait se tuer en plus de récolter ça de récolter ça 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 il peut faire le tour, parfait donc on aura pas mal tout fait à l'aide de l'ennemi ok je rattrope un petit peu, pareil surtout si c'est pour faire une expédition en Antarctique capitaine en Alaska par quel go ça commence maintenant c'est pas sûr de ça, ça tenterait peut-être que tu es la capitaine de le faire finalement être sur les cargos qui transportent toutes les niaiseries commandées par Amazon par ceux qui vont se coller les mains sur de l'asphalte ou genre tous les cargos aussi de genre des produits Wish les produits Temu aussi qui arrivent en ce moment genre des trucs chinois random bizarre je vous dis il existe le truc c'est que tu peux voir tous les vols qui se passent en temps réel et aussi il y a le même site que c'est pour voir tous les bateaux en temps réel qui se déplacent et sérieusement ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens comment il y a des choses qui se déplacent dans la vie vous regardez ça là mettons tu regardes le canal, je me souviens plus exactement c'est lequel là mais genre je pense que c'est proche de l'Inde il y a vraiment comme un canal qui part de la Chine et qui va à une autre place, je me souviens plus exactement où mais qui passe entre les deux et quand tu regardes le nombre de bateaux qui se déplacent c'est... 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 il fait nuit pendant un mois entier quel plaisir ça veut dire que pendant un mois complet il fait jour, right? on y va avec cette logique là l'Inde Ohhhh! nous avons 10 pykmins qu'ils ont tombés à par dessus ball les pikmin se sont fait lancer dans le vide c'est pas ce que je voulais faire c'est le dernier niveau de jeu non 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 c'est le dernier niveau de l'emplacement qu'on est en ce moment ça me fait chier avec la pièce je comprends mieux maintenant pourquoi les zélés servent vraiment de lancer le niveau des petits cris d'agonie quand ils touchent le sol j'avais juste à avoir des zélés ils avaient juste à voler les petits coquins je peux lancer les blancs ou s'il peut ne l'aider je peux lancer les blancs ou s'il peut ne l'aider à moins qu'ils espèrent les blancs il va peut-être se faire empoisonner pas sur il ne donne pas de poison non plus il va falloir vraiment que je joue intelligemment j'ai juste amé littéralement mon pouvoir pour que ça l'aille vraiment rapidement à vous passer par là c'est tellement pas une bonne idée vite qu'on ait prêté la gueule à lui je suis là 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 voilà je les aime pas parce que oh shit mais non c'est ça j'aime pas ça parce que les volants ils tapent vraiment pas fort versus comme toutes les autres ça fait que j'ai comme pas tant envie d'avoir non plus une bande de helé genre non-stop c'est pas trop comment m'organiser avec la chose ok eux ils font le fond cool ça va m'aider avec les déplacements je guess la strat oui appuyer sur la non-stop ça a été efficace quand même on a réussi hein c'est ça l'objectif au final hein l'objectif au final c'est juste de réussir là qu'est-ce qu'on est supposé faire ok je pense qu'il n'y a plus rien par la suite salut Kali j'espère que ça va bien j'espère que le souper se passe comme prévu que tout se passe bien que tout le monde va bien dans la cuisine I guess c'est récolté cool ok on a tout on va passer à nos buffs hein selon vous est-ce que c'est une espèce de grosse méduse qu'on va se battre contre ? ou est-ce que c'est complètement autre chose que ça hein oui le souper se passe bien cool à la couille non bon on on on